Alors qu'en est-il de cette historiale ? On sait que le général de Gaulle n'aimait pas le principe des reliques, voire exposé post-mortem sa tasse de café n'aurait pas été sa tasse de thé. Il ne faut donc pas s'attendre à un musée au sens propre du terme. Visite guidée, Jean-François Fieret et Francis Forger. D'abord une voix, puis un visage. Charles de Gaulle fut le premier chef d'état français de l'ère médiatique, soit une profusion de gestes et de discours imprimés sur la pellicule. Ce mémorial n'expose rien d'autre que ces images, aucun objet à contempler, le général ne le voulait pas. Il était contre le culte des reliques et il a demandé effectivement à son épouse Yvonne de Gaulle, il aurait demandé de faire disparaître tous ses objets personnels. Sur les écrans d'ordinateur s'affichent les grandes dates de la vie du général. 18 juin 40, 25 août 44. Paris brisé, Paris pasteurisé, c'est Paris libéré. 8 mai 1968. Car le musée pointe aussi les controverses dont certaines sont encore vives. Première d'entre elles, la guerre d'Algérie. C'est pas facile de traiter de cette période qui est encore très passionnelle pour les français. Et nous l'avons fait en croisant les regards d'historiens pour essayer de présenter le plus de points de vue rigoureux sur cette période. Rien en revanche sur l'époux, le père de famille. Ces fragments de vie privée ne s'observent que du coin de l'œil, dans une scénographie innovante, davantage pour la jeune génération que pour les gaullistes historiques. Non, ce qui compte pour eux, c'est que de Gaulle entre à son tour aux Invalides. Je dois dire que Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, c'est la même lignée. Avec ce mémorial, la patrie reconnaît solennellement de Gaulle. Un second musée ouvrira prochainement à Colombais-les-de-Eglises, cette fois dans l'intimité de l'ancien président. Et à l'occasion de cette inauguration, a noté aussi la sortie d'un nouveau livre sur le général de Gaulle, Livre en images, De Gaulle, les images d'un destin, c'est son titre. Il est signé par l'académicien Max Gallo et publié au Cherche Midi.